Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le 1er octobre dernier, le département des Yvelines a organisé l'événement Destination 2024 au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Olivier Delaffaire, conseiller départemental délégué au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Bonjour. Bonjour. Alors le 1er octobre donc, le département des Yvelines a organisé au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines l'événement Destination 2024. Quels étaient les objectifs de cet événement ? Créer un événement aujourd'hui autour du sport nous permettait de faire connaître déjà nos sites olympiques, c'était la première ambition. Faire connaître ce Vélodrome qui est parfois méconnu des Yvelinois, mais aussi faire découvrir les sports. Aujourd'hui on a beaucoup de sports, beaucoup de différents sports dans les Yvelines, on a cette richesse. Et bien c'était l'occasion aussi de les faire partager aux Yvelinois et puis de faire découvrir aussi tous les sports olympiques qui vont être présents en 2024 sur nos territoires. Alors promouvoir donc les épreuves qui se dérouleront sur le territoire des Yvelines et notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines qui accueillera plusieurs épreuves. C'était un événement familial et gratuit. Alors est-ce que le nombre de visiteurs correspondait à vos attentes ? Alors on a eu effectivement beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. On avait aussi cette ambition, c'est de réunir aussi tous les comités sportifs des Yvelines pour les faire se rencontrer et également tous les élus des villes qui sont labellisées Terre de Jeux. Donc ça a été un objectif assez bien rempli dans le sens où on a réussi à avoir à la fois beaucoup d'élus, à la fois beaucoup de comités sportifs et à la fois beaucoup de publics je dirais. Mais certainement pas encore assez parce qu'on a encore plein de belles choses à faire découvrir. On aurait aimé avoir encore plus de monde mais ce sera pour les fois suivantes. Alors les sports justement représentés étaient des sports qu'on retrouvera de toute façon pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Baptême sur piste et BMX, initiation au judo, à la boxe, à l'aviron ou encore au badminton, au golf et à l'escrime. Pourquoi vouloir faire découvrir ces sports ? Est-ce que vous estimez qu'ils ne sont pas parfois assez... Enfin est-ce qu'ils ne sont pas assez irréputés ? Oui, c'est un peu ça. Effectivement aujourd'hui on a tendance à tous bien connaître le foot, le tennis. Mais il y a plein de belles choses qui se font. Il y a plein de beaux sports, plein de sports aussi qui peuvent être différents dans l'approche qu'on peut avoir du sport. On milite aussi beaucoup pour développer le sport loisir dans les vignes. Pas que le sport compétition même si la compétition reste importante dans le sport bien sûr. Mais c'est une occasion aussi de faire découvrir des sports pour faire d'autres sports, du loisir. Pratiquer un sport c'est aussi bon pour la santé et on pense que c'est en investissant et en faisant connaître, découvrir tous les sports qui peuvent exister, peuvent aussi aider au bien vivre sur nos territoires. Et puis je crois que c'était aussi une façon de faire découvrir nos sports yvelinois. Dans les Yvelines on a cette chance, on est le premier département golfique de France parce qu'on a le plus grand nombre de golf et parce qu'on a aussi le plus grand nombre de licenciés. C'est la même chose pour le cheval, c'est la même chose pour le vélo. Donc ce grand territoire du vélo, du golf et du cheval, c'était aussi une occasion de le faire découvrir. Et des sportifs olympiques étaient également présents tout au long de l'événement. L'échange entre les visiteurs et les médaillés était essentiel pour le département. Qu'est-ce que ça a apporté à cette journée ? Oui, je crois qu'aujourd'hui on a besoin aussi de mettre en avant ces belles personnes qui ont travaillé pour réussir et je crois que ça fait partie aussi de notre action de promouvoir aussi le sport mais aussi le haut niveau et aussi ces personnes qui oeuvrent pour promouvoir nos territoires, promouvoir le sport à l'international. Et c'est vrai que quand on a des champions, on est content. Ce sont des belles personnes qui nous font rêver et qui nous font rayonner. Je crois que c'était bien aussi de les mettre à la rencontre des Yves-Linois parce que demain en 2024, ça sera bien aussi si on peut continuer d'avoir des médailles. Je pense que plus les Yves-Linois seront derrière nos athlètes et plus on leur donnera aussi l'occasion de les encourager et de les faire gagner. Et parmi les sports valorisés, vous avez mis en place plusieurs initiations au handisport. Alors pourquoi valoriser le handisport lors de cette journée ? Parce que je crois que le sport, c'est un fabuleux vecteur de cohésion sociale déjà. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de pouvoir rendre le sport accessible à tout le monde, à tous les publics et à commencer par les personnes handicapées. Et on le voit dans le département. On a de plus en plus d'associations qui s'ouvrent au handisport et on ne peut que les encourager. Et c'est une façon aussi de faire découvrir à toutes les personnes handicapées que le sport peut leur être accessible un peu partout dans le département par ces associations mais aussi par l'association handisport qui fait un travail remarquable sur le territoire qu'on va essayer aussi de mettre en avant pour justement rendre le sport aussi accessible aux handicapés qui veulent faire du sport. Et quand on voit le merveilleux mondiaux handicyclisme que l'on a pu avoir ce week-end avec ces personnes handicapées qui faisaient du vélo et qui ont gagné des médailles d'or ou des médailles, on ne peut que se réjouir d'ailleurs de porter le sport à ces niveaux-là et puis de voir toutes ces personnes, le courage de ces personnes pour aller chercher des médailles. Alors les Jeux Olympiques et Paralympiques apportent une visibilité justement au sport paralympique. Est-ce que les JOP 2024 dans les Yvelines, ça sera également l'occasion de valoriser justement le handisport au sein du département ? Oui, bien sûr, c'est vraiment notre volonté effectivement et on va se donner les moyens de pouvoir le faire, mais on l'a fait, je vous l'ai dit, avec les Jeux Paras Mondiaux, mais on va continuer aussi cette action de pouvoir promouvoir le sport. Franchement, je crois que c'est encore trop méconnu, on le voit d'ailleurs, les épreuves handisport sont rarement à la télévision, c'est assez regrettable parce que quand on voit encore une fois le courage et la performance de ces gens-là et le moral de ces gens-là, je peux vous dire que ça vous apprend la vie et ça peut justement aussi motiver quand même beaucoup de gens à aller aussi faire du sport parce qu'en fait, le sport est accessible à tous. Et c'est aussi, voilà, c'est un beau message de dire le sport n'est pas fermé selon, voilà, si vous êtes une personne en situation de handicap, le sport n'est pour autant pas fermé, il peut s'adapter. Exactement, exactement. Et c'est sur quoi je crois qu'il faut qu'on arrive aussi à travailler avec aussi nos collèges, aussi les établissements qui accueillent des personnes handicapées pour que justement, on rende plus populaire le handisport, ça fera partie aussi de nos grands enjeux d'ici 2024. Alors au sein du département, vous souhaitez travailler justement pour tous les publics du territoire à travers ces JOP 2024. Aujourd'hui, on parle beaucoup du sport pour tous, quelles sont vos ambitions dans les évenues ? Aujourd'hui, notre volonté, c'est vraiment de développer aussi, enfin de se servir des jeux pour développer la pratique du sport. Le sport, je vous l'ai dit, c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour le moral, c'est aussi bon pour la cohésion sociale de nos territoires. Et donc je crois que si on arrive à développer le sport et le rendre accessible à tous, on arrivera à faire quelque chose de positif sur notre territoire. Notre volonté, c'est aussi de pouvoir servir nos publics, les publics qui appartiennent aux politiques départementales. Je pense aux personnes âgées, oui, on doit pouvoir faire faire aussi du sport à nos personnes âgées dans nos EHPAD. On a aujourd'hui des moyens, des moyens technologiques, avec des outils technologiques qui vont permettre à des personnes de voir, de visiter le château de Versailles en marchant sur un tapis, par exemple. Voilà, on va développer, on l'a dit, le handisport aussi. Il faut que toutes nos personnes handicapées puissent aussi faire du sport et une activité physique dans le territoire. Et encore une fois, on a des technologies, on a du matériel, on va acquérir du matériel, des fauteuils pour aller faire du sport. Ça fait partie aussi de nos enjeux. On a également tous nos collégiens. Il faut aussi les encourager à aller faire du sport. C'est pour ça qu'on a lancé le Passe Plus dans les Yvelines, ce Passe où on va donner 80 euros à tous nos jeunes de 11 à 18 ans pour aller faire du sport, pour aller tester des nouveaux sports. C'est aussi, parce qu'on peut en faire un, deux, trois, ça va être l'occasion aussi de leur donner accès au sport et de les encourager à aller faire du sport. Et puis, je crois que c'est aussi le sport de haut niveau que nous allons aussi soutenir. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne suffira pas d'organiser les Jeux. On aura besoin aussi d'avoir des athlètes qui gagnent des médailles pour nous faire, pour nous, je dirais, pour avoir cet engouement aussi autour des Jeux. Et donc, c'est aussi, voilà, sur l'homme que nous voulons aussi investir pour que demain, le sport, je dirais, réponde aussi aux attentes de nos politiques publiques. Et alors, est-ce qu'il y aura, justement, d'autres événements comme destination de 2024 l'année prochaine ? Oui, 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 je crois qu'on en a besoin. Il faut que les Français, il faut que les Yvelinois rentrent dans les Jeux pour 2024. Et donc, l'année prochaine, nous serons au Golfe de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a eu l'année du vélo au vélodrome. On aura l'année du Golfe l'année prochaine au Golfe de Saint-Quentin. Et nous aurons au Château de Versailles en 2024, aussi où on mettra le cheval à l'honneur. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais c'est important qu'un département comme les Yvelines soutienne ces athlètes. Oui, parce qu'encore une fois, un, le sport fait partie de l'attractivité de notre territoire. Vous savez, quand on s'installe dans les Yvelines, c'est aussi parce qu'on a un territoire fabuleux, accessible au sport. On a près de 1000 kilomètres de pistes cyclables. On a des dénivelés. Aujourd'hui, si le Tour de France vient aussi, et le Paris 10 viennent dans les Yvelines, c'est aussi parce qu'on a un territoire qui s'approprie, qui s'adapte aux épreuves sportives. Je crois que, justement, investir dans le sport, pour nous, c'est aussi participer à l'attractivité du territoire des Yvelines. Merci beaucoup, Olivier Delaffaire, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental, délégué au sport et aux Jeux olympiques et paralympiques 2024. Pour plus d'informations sur l'actualité du département, on peut se rendre sur le site yvelines.fr. Alors, il faut noter également dans l'agenda qu'on pourra prendre déjà rendez-vous pour 2023 pour un nouveau destination 2024 et découvrir, justement, les Jeux olympiques et paralympiques. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.